D'habitude, j'utilise ce téléphone, il est noté 9 sur 10 sur Frandroid, c'est un excellent téléphone, mais tout le monde s'en fout. A l'inverse, depuis quelques jours, j'utilise le Z Flip 4, et là, tout le monde a envie de me parler en soirée, je suis back dans le game, j'ai plein d'amis, je comprends pas ce qui se passe. Vous l'avez compris, le Z Flip 4, c'est le téléphone qui va vous donner l'impression d'être le gars le plus célèbre de la cour de récré. C'est plutôt cool, mais vous allez me dire, est-ce que c'est une bonne raison d'acheter un téléphone ? J'ai envie de vous dire non. Une fois qu'on a un peu regonflé son ego, qu'on a un peu joué au Total Spies, avec le côté comme poudrier là... Bon, est-ce que ça va plus loin ? Eh bien justement, c'est le but de cette vidéo, et on va vous expliquer tout ça. Pour moi, c'est un téléphone qui a un concept complètement unique que j'adore, c'est mon petit chouchou pour rien vous cacher. Et pourquoi il est aussi unique ? C'est parce que c'est un téléphone qui fait à la fois téléphone, ok, je peux passer des appels, etc, j'ai toutes mes applis, mais qui fait aussi montre connectée, parce qu'il a son petit écran externe qu'on peut utiliser pour garder une petite distance avec son téléphone, tout en utilisant deux-trois applis par-ci par-là, et aussi une petite côté hub centrale, on le pose sur un bureau, il n'y a pas besoin de support, et on peut le manipuler comme ça, lancer de la musique, etc, et puis faire sa vie dans son appartement tranquille. Ça, franchement, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, et d'ailleurs, le Z Flip 3, quand j'ai dû le rendre à Samsung, il m'a beaucoup manqué, parce que je ne retrouvais plus aucun téléphone qui était capable de faire tout ça. Donc vous l'avez compris, je trouve le concept génial, mais il y avait un gros problème avec le téléphone l'année dernière, qui faisait que je ne pouvais le conseiller quasiment à personne, il avait une autonomie vraiment pas terrible, mais je reste poli. Et bien, je suis très très content de vous annoncer que Samsung a entendu notre appel, le Z Flip 4 a une meilleure autonomie, c'est clair et net. Dans le détail, l'année dernière, c'était tout simplement le plus mauvais qu'on ait testé de toute l'année. Cette année, il est moyen. Il n'est pas extraordinaire en autonomie, mais il est moyen. Retenez que c'est une autonomie qui est, en gros, dans la moyenne base de tout ce qu'on a testé sur Frandroid depuis un an, et franchement, vu le form factor du téléphone, c'est déjà super impressionnant. Alors, cette autonomie un peu meilleure, elle ne sort pas d'une part, il y a trois choses qui l'expliquent. Déjà, la batterie est un peu plus grande, elle gagne 400 mAh. Deuxièmement, la puce qu'ils ont mis, elle est un peu plus fine, et donc, elle chauffe un peu moins, donc, elle va consommer un peu moins de batterie. Et troisième point, Samsung dit qu'ils ont fait des optimisations sur l'utilisation de la batterie, et apparemment, franchement, ça se sent. Petit bonus par rapport à la celui de l'année dernière, on passe d'une charge de 15 watts à 25 watts. C'est pas encore une Ferrari, mais c'est plus vraiment une Twingo. Un autre truc qu'ils ont vraiment bien amélioré cette année, c'est le design global du téléphone. On sent qu'il est un peu plus robuste en main, qu'il tient un peu mieux en main, et ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont opté pour un design un peu plus carré, peut-être un peu plus premium aussi. On a le dos mat, et dans l'ensemble, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et globalement, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus, tout va dans le bon sens. C'est plus robuste, c'est plus sympa. C'est cool. Bon, l'écran externe, quand on plie, ils n'ont pas ajouté énormément de trucs. Il y a quand même quelques petites nouveautés. On a des widgets en plus, qui permettent notamment d'appeler... Oh, excuse-moi. Quelqu'un m'appelle. Excusez-moi, je pense pas. Ouais, je te reçois, mais je suis en tournage, là. Je te laisse. Terminé. Bon, du coup, ça tombe bien. Je peux vous montrer une petite nouveauté en plus. Maintenant, on peut passer les appels avec l'écran fermé. C'est un peu gadget. On a encore un peu plus l'impression d'être dans Total Spice ou dans Inspector Gadget, mais en vrai, on prend, quoi. Ça fait partie du délire du téléphone, je pense. Pour accentuer le côté hub, il y a un nouveau widget qui permet de gérer SmartThings, qui est la partie domotique de Samsung, directement depuis l'écran externe. Ça, c'est pareil. C'est du nouveau et franchement, on prend. Pour continuer sur ce qu'on a bien aimé sur ce Galaxy Z8 4, l'interface One UI 4, vous la connaissez. C'est une des interfaces qu'on préfère. On a beaucoup de personnalisation, beaucoup de trucs très cools. Mais là, ils ont encore amélioré quelque chose. C'est la fluidité générale. Franchement, c'est la version la plus fluide qu'on ait connu de One UI jusqu'ici. Et ça, c'est pareil, c'est toujours du petit plus. Et ça fait plaisir. À ce prix-là, vous allez forcément me dire, c'est bien gentil tout ce que tu nous dis là, mais que vaut la photo ? C'est le point un peu plus compliqué. Franchement, si vous êtes habitués à juste poster 2-3 photos sur un serram, par-ci par-là, à envoyer 2-3 photos sur Messenger à vos amis, à mamie, etc. C'est très bon. Enfin, il n'y a pas de problème. Vous avez le savoir-faire Samsung. Les photos, elles sont super sympas à regarder. Ce n'est pas le truc le plus crispy que vous verrez dans votre vie, mais c'est franchement très très OK. Et ils ont même amélioré le capteur Contipy, ce qui fait que de nuit, vous aurez un tout petit peu plus de lumière. D'ailleurs, en parlant de photos, on a toujours la fonctionnalité la plus intéressante. On peut toujours prendre des photos comme si on avait un caméscope, comme ça. Et moi, j'adore. En revanche, si vous êtes un ou une taré de photos, que vraiment c'est votre passion, que vous avez limite une approche pro de la photo, bah, vous le savez déjà, ce n'est pas forcément le téléphone le plus intéressant sur ce point-là. On va dire qu'à 1100€, vous allez avoir des trucs beaucoup mieux avec du téléobjectif, avec des capteurs un peu plus fins, un peu plus capables. Là, on reste quand même dans quelque chose un petit peu en surface. C'est très correct, mais ce n'est pas aussi intéressant que ce qu'on peut trouver ailleurs. Un autre petit truc sur lequel on doit vous prévenir, c'est son ratio d'écran. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en fait, c'est super simple. Il a un ratio qui est en 22 neuvième. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait sur tous les autres smartphones. Et ça a deux conséquences. La première, c'est que sur les vidéos verticales, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus resserré. Donc, si vous êtes fou de TikTok, des shorts, de ce genre de format en vertical, attention, vous allez perdre un tout petit peu de la vidéo sur les côtés. D'ailleurs, s'il y a des gens de Samsung qui passent par là, si vous pouviez peut-être trouver un moyen d'améliorer ça, franchement, ce serait très cool. Deuxième point, ce coup-ci, beaucoup plus intéressant avec le 22 neuvième, c'est que pour regarder des films, vous avez un écran qui est quasiment parfait. Vous supprimez les bandes noires en haut, les bandes noires en bas, et vous avez quasiment un écran qui matche avec le film. C'est parfait. Par contre, sur des formats, on va dire, qu'on trouve sur YouTube assez classiques, en 16 neuvième, des choses comme ça, là, c'est un peu plus compliqué. Vous allez avoir deux grosses bandes noires à gauche et à droite. Vous avez un peu l'impression d'avoir les poignées pour regarder votre vidéo YouTube. Bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais au moins, il faut bien choisir. Tant qu'on est à parler de l'écran, vous devez vous demander forcément qu'est-ce que ça vaut au niveau de la charnière ? Est-ce qu'on la sent encore ? Je suis regretté de vous annoncer que oui, on la sent encore beaucoup. Et c'est une petite déception, parce qu'on a quand même de plus en plus de concurrents de Samsung qui sortent des pliants, où on sent quasiment plus la pliure. Après, ce qu'il faut dire, c'est que personne n'a encore sorti un téléphone avec le format du flip, où on ne sent pas du tout la pliure. C'est plutôt des formats qui ressemblent aux folles. Un autre petit truc qu'on peut regretter, c'est que l'écran, quand il est fermé, il n'est pas complètement fermé. On voit un petit peu de lumière qui passe entre les deux. Ça peut gêner si vous êtes un petit peu maniaque et que vous avez envie que ce soit bien fermé, etc. Mais d'après Samsung, ça permet d'éviter que s'il y a une petite poussière ou un petit caillou qui rentre, on se retrouve avec un écran complètement réel. Allez, un dernier petit souci qui est important à connaître avec ce téléphone avant de décider si on l'achète ou pas. De base, il a un petit film de protection que Samsung déconseille de retirer. Et il y a beaucoup de gens sur le Z Flip 3 qui se sont beaucoup inquiétés parce qu'au bout de 6-8 mois, le film commence à partir, il commence à être un peu abîmé. Et là, on commence à s'inquiéter pour la solidité de l'écran. Pour le moment, on ne sait pas à quel point Samsung a amélioré ce point-là. Par contre, on a un peu discuté avec Samsung du sujet et ils nous assurent que ça ne devrait pas tarder à bouger. Donc le mieux à faire, c'est si vous avez envie d'acheter un Z Flip 4, renseignez-vous, allez voir sur les forums si ça a bougé, si ça a été amélioré. Nous, à ce stade, au moment où sort la vidéo, c'est un peu compliqué de vous répondre. Niveau performance, Samsung a mis les petits plats dans les grands. Ils ont mis la meilleure puce du marché, tout simplement. Le Snapdragon 8 plus Gn1 et franchement, ça se ressent. Tout tourne dessus, la chauffe, elle n'est pas trop trop forte. C'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur Z Flip 4 après l'avoir testé une petite semaine. C'est vraiment toujours autant un plaisir. Comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de petites améliorations qui justifient encore plus qu'on puisse le conseiller. En revanche, il y a un point sur lequel celui de l'année dernière est un peu plus intéressant, c'est sur le prix. Parce qu'en fait, Samsung va continuer de vendre le Z Flip 3 en même temps que le Z Flip 4. Et le Z Flip 3, il va être un peu moins cher, autour de 200€ moins cher, voire encore un peu moins si vous trouvez d'occasion en conditionnée. Et donc, ça peut être intéressant de savoir ça. Donc, il y a à vous de juger si c'est plus intéressant. En sachant quand même que, je le répète, le Z Flip 4, il a une bien meilleure autonomie. Il n'y a vraiment pas de photos là-dessus. Et a priori, il aura une année de mise à jour en plus, ce qui est toujours bon après. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment ceux qui ont utilisé Z Flip 3. Est-ce que ça vous intéresse, ce nouveau Z Flip ? Nous, on sera ravis de lire ça en commentaire, comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, à tous nos réseaux sociaux, je ne vais pas tous les citer. Moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada